Musique Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros. Delirium, l'émission créatrice de combattants pour Super Smash Bros. qui s'éloigne des sentiers battus. Et aujourd'hui, causons Metroid. Musique Sortie pour la première fois en 1989, la même année que The Legend of Zelda, elle a obtenu un statut tout autant culte avec le temps au fur et à mesure des jeux, et ce, même si les ventes ne le reflètent pas forcément. De ce fait, elle a toujours fait partie des licences récurrentes de Smash, mais les nouveaux combattants sont rares. Et pour en remettre une couche, elle n'a pas tant de personnages que ça. Typiquement, Samus est lâché seul sur une planète hostile, et a rarement l'occasion de rencontrer d'autres personnages plus complexes que de simples ennemis sur lesquels elle doit tirer. Et les quelques fois où c'est le cas, ils n'ont pas l'impact pour faire d'eux des incontournables. Ça, ou ils sont morts. Quant à ces monstres emblématiques, ils ne sont pas aussi reconnaissables que d'autres ennemis iconiques de jeux vidéo, avec quelques exceptions faites comme le fameux Ridley. Mais maintenant que lui et Samus sombre, les deux personnages de Metroid les plus réclamés, ont été enfin promus en combattant dans Ultimate, quelle serait la prochaine étape pour un perso jouable de cette licence ? Et c'est de ça que nous allons parler dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur LE monstre emblématique de ces jeux. Au point que son nom est le nom de la licence. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit moment d'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les métroïdes sont une forme de vie créée par les Chozo. Le peuple alien adoptif de Samus, maintenant disparu. Leur but premier était d'éradiquer une dangereuse forme de vie nommée les Parasites X. L'opération fut une réussite. Mais les métroïdes sont rapidement devenus une espèce invasive et elle-même dangereuse. Ils furent apparemment en partie responsables de la chute de la civilisation Chozo. Depuis, un des buts de Samus est de les traquer et les éradiquer. Mission accomplie à la fin de Super Metroid. Enfin, je crois. Mais revenons-en à nos moutons. En sachant que toute l'histoire de Metroid tourne autour d'eux, c'est normal que de tous les ennemis de la licence, ce sont eux qui ressortent. Mais dis-moi, répond ainsi mon public avec sa vivacité d'esprit habituelle, est-ce qu'il y a assez avec les métroïdes pour en faire un combattant ? Oh oui ! Il y en a suffisamment, bien plus qu'on ne pourrait croire quand on ne connaît pas. Pour moi, la vraie question à se poser ici n'est pas « est-ce que ça peut se faire ? » Mais comment on pourrait le faire ? Car même si j'ai tenu à faire un mousset pour un métroïde, je dois admettre que ce n'était pas simple. Du tout. En effet, ce n'est pas la première fois que je traite d'un personnage capable de l'éviter. Mais là, on passe à un nouveau cap. Non seulement au premier abord, il ne semble pas avoir de moyens pour le relier au sol comme Capi ou les Tiki, mais en plus, il n'a même pas de bras. Bon, certains persos dotés de main utilisent leurs bouches pour tenir les objets, donc ce n'est pas un problème, a priori. Déjà comme ça, ce n'est pas évident. Mais c'est encore plus compliqué qu'on ne pourrait le croire. Car quand on évoque les métroïdes à quelqu'un qui a une connaissance superficielle de ces derniers, la première chose à laquelle ils pensent, c'est ça. Une espèce de grosse méduse avec des dents qui s'accroche sur ta tête et qui t'aspire ton énergie jusqu'au moment où tu crèves comme dans Super Smash Bros. Lâche-moi saloperie ! Mais laissez-moi vous apprendre quelque chose. Cette apparence de grosse méduse qu'ils ont, c'est l'équivalent d'une larve. Car comme des insectes, ils changent énormément au cours de leur croissance. Ils ont en tout un total de 5 phases. D'abord, il y a le stade larvair, celui que vous connaissez tous. Bien ensuite, le métroïde Alpha, doté d'une carapace et d'une mâchoire plus prononcée. Le métroïde Gamma, qui s'est vu pousser des pattes. Le métroïde Zeta, qui... J'ai dit le métroïde Zeta ! Merci ! Bref, une forme beaucoup plus agile et enclin à l'embuscade. Et enfin, le dinosauresque métroïde Omega. Comme vous pouvez le constater, plus ils évoluent, plus ils deviennent terrestres. Et pour faire un métroïde jouable, j'aurais pu tout à fait prendre l'une d'entre elles. Le problème, c'est qu'il n'y a que les fans de métroïde qui les reconnaîtront à coup sûr. Et je ne sais pas si dans un casting aussi varié que celui des jeux Smash, si une seule de ces femmes arriverait à se démarquer du lot. Après, vu que j'ai fait de Capi et des Tiki-Tak un duo de personnages, peut-être que j'aurais pu faire un duo de métroïde aussi. Cela dit, cette solution ne me plaisait pas. Si Capi et les Tiki étaient un duo, c'était parce que leur concept arrivait à être fluide et à être logique. Or, j'ai du mal à imaginer un duo de métroïdes agir en complète synchro. Même pour représenter leur espèce dans leur ensemble, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, en prenant tout ça en compte et les limites que je me posais moi-même, je devais donc utiliser un maximum de choses liées au métroïde sans trop réutiliser un concept dont j'ai déjà parlé avant, tout en faisant en sorte que ça ne fasse pas tâche et en gardant une identité qui leur sera propre. On est d'accord que dit comme ça, c'est un sacré casse-tête. En théorie, c'est très improbable de trouver une solution à tout ça. Et pourtant, si j'en parle, c'est parce que j'ai bel et bien trouvé un moyen. Comment ? En me servant simplement d'un métroïde au stade larvaire. Mais pas n'importe lequel. LE spécimen le plus important de l'histoire de métroïde. Ainsi qu'une source d'eux-mêmes. Mais bon, on ne va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Ceci est le bébé métroïde. Apparu à la toute fin de Metroid 2 Returns of Samus et son remake, il l'éclot d'un oeuf alors que Samus vient de tuer la reine des métroïdes, faisant donc de lui le dernier de son espèce. Il est à sa portée et à sa merci. Et pourtant, au lieu de le tuer, elle l'épargne et le laisse l'accompagner dans son vaisseau. Dans la suite, Super Metroid, Samus confie le bébé à des scientifiques pour qu'il l'examine dans l'espoir que les découvertes qui en découvraient permettent d'utiliser le dernier métroïde pour le vivre. Mais les pirates de l'espace menés par Ridley attaquent et kidnappent le bébé. Durant le reste du jeu, alors que Samus le recherche, le bébé métroïde devient le cobalt d'expériences qui le font devenir le bien-nommé Super Metroid. Il réapparaît vers la fin du jeu. D'abord, il manque de tuer Samus, avant de fuir. Honte de ce qu'il a failli faire. Il revient durant le combat final où il se sacrifie pour sauver Samus d'une mort certaine. Ainsi est mort le dernier métroïde. Mais il continue de vivre en Samus. Et quand je dis qu'il continue de vivre en Samus, c'est pas qu'une métaphore, genre un homme ne meurt que quand on l'oublie. Non, 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 littéralement. Dans l'opus suivant, Metroid Fusion, Samus se fait injecter l'ADN du Super Metroid et elle devient à moitié Metroid. Bref ! Donc, le bébé métroïde est ma solution pour créer une incarnation de tout ce qui tourne autour de son espèce. Pour ce faire, parlons d'abord de la base, ses animations et déplacements. Si avoir un combattant qui l'évite n'est pas problématique vu qu'on en a déjà quelques-uns et que j'en ai fait vraiment quelques-uns à la base, ils ont trouvé un physique qui aide le joueur à se sentir ancré au sol en le contrôlant. C'est important dans un jeu de combat d'avoir un sens de l'impact et de la physique sur les corps des combattants. Et on a quand même vu moins flasque que l'équivalent d'une méduse de l'espace. La solution est venue grâce à un autre combattant déjà jouable dans Smash, la plante Piranha. En effet, certaines variétés de la célèbre plante carnivore des jeux Mario sont dotées de pieds et ils auraient pu s'arrêter là. Mais par sens de la physique, ils lui ont donné un pot de fleurs qui aide non seulement à lui donner plus de poids mais en plus il peut s'en servir pour attaquer également. Alors non, je ne vais pas mettre le métroïde dans un pot de fleurs, ce serait ridicule. Mais il y a un objet qui permet de lui donner un sens du poids et est bien plus digne qu'une vulgaire poterie. Un bocal. Plus sérieusement, dans Super Metroid, le bébé est livré aux scientifiques dans une capsule en verre. On voit même cette capsule dans l'intro de Super Smash Bros Médée dans la séquence de Ex-Amus et ça va nous aider à ancrer le métroïde au sol. Pour la majeure partie du temps. Ainsi, au sol, le bébé métroïde est enfermé dans la capsule et devient un poids lourd. D'ailleurs, j'en profite. Si dans Smash, on peut considérer des personnages comme Bowser ou Donkey Kong des poids lourds, ils le sont à un tel niveau qu'ils appartiennent à une catégorie tout autre. Les poids super lourds. La majorité des personnages que l'on qualifierait de poids lourds alors contient plus des personnages comme Ryu, la plante Piranha, mais aussi, quelle coïncidence, Samus et Ridley. Dans le cas présent, le bébé métroïde dans sa capsule ferait le même poids que la plante Piranha. Les plus lourds des poids lourds, mais encore un peu léger pour passer au niveau supérieur. Non seulement la capsule sert de lien avec la Terre pour le monstre alien, mais un peu comme la coupe amobile de Bowser Jr. un autre poids lourd, elle réduit les dégâts que le métroïde se prend. Moins que la coupe amobile, mais contrairement au prince des coupes pâles, le métroïde est entièrement couvert, donc ça compense. Pour se déplacer, il flotte en portant sa capsule de tout son corps. Pour courir, il devient brièvement le super métroïde pour avoir la force de se déplacer plus rapidement. Car en temps normal, il est assez alourdi et lent. Mais seulement sur Terre. En effet, quand le bébé métroïde saute, il sort de sa capsule et se voit doté de 5 sauts supplémentaires. Sa mobilité aérienne est grandiose et ses attaques n'en restent pas moins efficaces. Le problème, c'est qu'en l'air, il devient extrêmement vulnérable. Pourquoi ? Revenons aux catégories de poids. A l'opposé des super poids lourds, on a les poids ballons, les persos les plus légers du jeu, qui n'est occupé actuellement que par deux personnages. Eh bien en l'air, le bébé métroïde devient un poids ballon. Même le plus léger de tous les personnages de Super Smash Bros, tout court. Ce qui fait qu'une attaque aérienne assez puissante suffit à le faire perdre une vie quand il est au-dessus du vide. Assez extrême, mais vu sa mobilité en l'air, le but évidemment d'en profiter est d'échapper à toutes les attaques. Enfin, dernière particularité pour le métroïde. J'ai décidé d'adapter pour Smash sa seule faiblesse en temps normal. Le froid. Car en effet, le stade larvaire du métroïde est très difficile à tuer avec un équipement standard. Il doit donc être gelé pour enfin le tuer. Une faiblesse que j'ai décidé d'intégrer. Quand le métroïde est gelé, non seulement il a plus dur à décongeler que tous les autres combattants, mais en plus, si son pourcentage de dégâts dépasse les 100% et qu'on lui assène une attaque assez puissante pour le décongeler, alors c'est un chaos automatique. Autant, dans Smash, la dernière fois qu'on a eu des personnages avec une faiblesse élémentaire, car c'était assez mal géré, autant pour le métroïde, cet ajout n'est selon moi pas handicapant, ou tout du moins pas autant qu'il pourrait l'être. Et c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la faiblesse au froid est uniquement quand le métroïde quittera sa capsule. Alors, bonne chance pour toucher un personnage aussi mobile en l'air avec une attaque qui gèle. De plus, vous savez combien de personnes ont des attaques qui peuvent geler ? Voir des attaques de glace de manière générale ? Je vais vous dire combien à moi. Trois ! Et deux d'entre eux, c'est complètement aléatoire. C'est pas comme s'ils étaient en désavantage face à la moitié des combattants du jeu. Bon, les mouvements, c'est fait. Mais pour ces attaques alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vu qu'un peu plus tôt, j'ai parlé des différentes formes évoluées des métroïdes, est-ce que ces derniers obtiennent des nouvelles capacités qui pourraient être adaptées ? Eh bien oui ! Leur évolution ne se contente pas de leur donner simplement des bras et des jambes, mais des capacités qu'ils ne peuvent apprendre qu'en évoluant. Le métroïde au stade l'inverse ne sait pas faire autre chose que de vampiriser ses proies. Est-ce alors raisonnable de faire en sorte que le bébé métroïde puisse utiliser ses attaques malgré tout ? Eh bien oui ! Car voyez-vous, le bébé métroïde a un dernier tour dans son sac. Un simple tour qui permet pourtant de justifier complètement le concept. Il faut savoir que les expériences qui ont fait de lui le super métroïde et lui ont donné la capacité de copier, si ce n'est de voler, les capacités de d'autres créatures. En effet, durant le combat final entre Samus et Mother Brain, cette dernière effectue une attaque où on la voit tirer un rayon laser multicolore assez large. Lors de son intervention, le métroïde lui vole cette attaque et la donne à Samus sous le nom de super rayon avant sa mort. Ainsi, je propose qu'on profite de cette faculté pour que toutes ces attaques soient celles utilisées par des métroïdes sous leur forme d'évolution plus avancée ou au moins des références à ces attaques. Comme s'il les avait volées. A noter que je ne me concentrerai que sur les capacités naturelles des métroïdes. Je mets évidemment de côté des attaques basées sur des membres dont le bébé métroïde n'est pas pourvu ainsi que n'importe quelle capacité obtenue par une mutation extérieure comme le faisons dans Metroid Prime. Maintenant que tout cela est dit, passons au vif du sujet. Pour son direct, le bébé métroïde s'agit dans sa capsule. Il tente sans succès de son échappée en tapant de tous les côtés et c'est le vacillement sans fin de la capsule qui inflige les coups. Pour son attaque de course, alors qu'il est sous la forme de super métroïde coincé dans la capsule, il donne un coup avec comme s'il essayait de s'en débarrasser mais au final échoue avant de s'y renfermer tout seul. Pour toutes les attaques puissantes, il utilise le laser bleu qui est capable de tirer le métroïde gamma. Pour son attaque puissante côté, il l'attire devant lui. Pour l'attaque puissante haut, il l'attire dans la direction sus nommée et pour son attaque puissante bas, il l'attire vers le sol par le bas de la capsule. Si le laser ne touche personne lorsqu'il fait cette attaque, il électrifiera le sol dès qu'il entrera en contact avec. Quiconque posera le pied sur cette zone électrifiée se prendra des dégâts pendant quelques secondes. Pour ses attaques smash, il utilise encore une fois un rayon laser. Mais ici, il s'agit du laser du métroïde omega. Aux couleurs chaudes, il est plus large mais surtout plus fort. Pour l'attaque smash coté, il tire le laser vers l'avant. Si le laser en lui-même fait le plus gros des dégâts, sa puissance est telle qu'il fait basculer la capsule vers l'arrière. L'élan est telle que la capsule inflige des dégâts bien que moins. Pour l'attaque smash haut, il tire le laser vers le haut, logique. Et pour son attaque smash bas, il tire le laser vers le sol créant des piviers de flammes. En référence au combat contre le métroïde omega où il fait sensiblement la même chose. Pour ses saisies, le métroïde sort de sa capsule et attrape ses adversaires par la mâchoire. Et les petits coups qu'il inflige une fois l'adversaire saisi sont faits en électrisant son adversaire. Pour son lancé avant, il balance l'adversaire vers l'avant. Pour son lancé arrière, il lance l'adversaire vers l'arrière en faisant une sorte de culet. Pour le lancé haut, il s'envole toujours en prenant l'adversaire par la tête avant de le plaquer au sol. Et pour son lancé bas, il mordit son adversaire dans une attaque qui ressemble au lancé bas de Pac-Man. Pour son attaque aérienne neutre, il s'électrifie. Assez semblable à l'attaque aérienne neutre de Pikachu, elle est inspirée par la capacité de s'électrifier des métroïdes alpha. Pour son attaque aérienne avant, il crache du feu en arc devant lui, comme le métroïde Zeta est capable de faire. Une autre capacité que cette créature est capable de faire, c'est cracher de l'acide. Acide que le métroïde crachera pour son attaque aérienne arrière. Pour son attaque aérienne haut, il fera jaillir depuis son dos une nuée de petites orbes électriques, en référence au métroïde alpha. Et pour son attaque aérienne bas, il infligera une grosse morsure avec ses crocs. Cette attaque aura un effet météore si ses adversaires se retrouvent sous lui juste au moment où il refermera sa mâchoire. Pour ses attaques de recouvrement, on n'a pas vraiment grand chose d'original. Ce sont toutes des variations où le métroïde se remet debout avec sa capsule. Pour son attaque de rebord, par contre, il faut savoir qu'il s'accroche au rebord avec ses dents et attaque en faisant s'abattre pour son attaque de rebord.